Et bien bonjour tout le monde et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation mais on ne parle pas d'une console portable, ni une console de salon, ni encore moins d'un micro-ordinateur mais non, on va parler d'un objet bien français, on ne peut pas dire autrement, vraiment c'est l'objet culte celui qui a initié les foyers au monde de l'internet on va parler du Minitel dans cette émission spéciale, retour sur le cultissime Minitel qui n'a fonctionné qu'en France une révolution pour son époque puisqu'on a littéralement eu internet avant tous les autres pays du monde quasiment alors sans plus attendre, je vous propose une petite voix off pour vous résumer ce qu'était le Minitel avant de voir en pratique comment il fonctionnait, allez ! Musique Notre projet débute donc en 1978 puisqu'il démarre sur un fait très simple remplacer l'annuaire papier par un annuaire électronique mais qu'est-ce qu'un annuaire ? En fait, à l'époque, vous aviez une solution simple pour trouver tous vos services ainsi que renseignements mais uniquement pour votre région si vous étiez du Nord, comme c'est le cas pour moi vous aviez un annuaire papier qui vous permettait d'avoir accès à tout un tas de références, d'entreprises, de personnes même pour retrouver des gens, uniquement ceux appartenant à votre région alors j'imagine qu'il va peut-être y avoir des solutions pour ceux qui étaient, on va dire, inter-région ou du moins à côté d'une autre région mais globalement, vous aviez la région du 59, et bien vous aviez l'annuaire du 59 et ça, c'est un petit peu compliqué et surtout à cette époque-là, ce qui commence à se démocratiser, c'est la ligne téléphonique oui, parce qu'une grande faiblesse de la France, c'est la ligne téléphonique seulement 4 millions en 1978 c'est pas énorme, ça marche pas des masses, alors que pourtant, c'est révolutionnaire alors on a les cabines, on a tout ce qu'il faut mais là, il faut vraiment pousser les gens à avoir cette ligne à appeler d'autres personnes et surtout, avec cette ligne, la France se dit que peut-être on peut faire quelque chose enfin du moins à des ingénieurs et c'est là qu'ils vont créer du coup le terminal annuaire électronique qui va donc permettre, via un terminau, d'avoir des informations en communiquant via une ligne téléphonique, comme on pourrait le faire pour recevoir un appel et ça, c'est la direction générale des télécommunications qui le met en place l'objectif est donc simple, fournir un accès à un annuaire électronique national et à d'autres services télématiques donc en gros, vous recevez du texte qui contient votre information celle que vous avez demandée ça peut être commander un billet de train, c'est très simple vous commandez un billet de train sur les services Minitel de la NCNCF et vous le recevez par la poste et vous pouvez voyager par la suite très simple, assez facile à mettre en place puisque finalement, ce n'est que comme si vous receviez un SMS que vous fassiez les recherches via SMS ça paraît con, on dit comme ça, mais un peu pour schématiser 1981 est donc cette fois-ci le lancement commercial du Minitel fabriqué par plusieurs industriels français le Minitel est un terminal simple avec un écran et un clavier accessibles au grand public le Minitel a d'ailleurs d'abord été testé dans quelques régions le Minitel a d'abord été testé dans certaines villes avant d'être réellement lancé et enfin, en 1982, lancement du service Teletel offrant une multitude de services parce que oui, avec le service Teletel, on fait beaucoup plus par exemple, informations pratiques c'est-à-dire recevoir la météo, les horaires de train, acte services bancaires et financiers messagerie et forum jeux vidéo et divertissement services professionnels Minitel Rose, acte et d'ailleurs, en ce qui concerne les jeux vidéo j'essaierai de vous caler quelques images si j'en ai trouvé parce que ça m'intrigue vraiment ce truc bah oui, forcément, j'aime le jeu donc là, on a vraiment l'ensemble complet du Minitel qui est déployé en 82 c'est-à-dire que là, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec un Minitel de 84 à 90, ce sera donc l'apogée du Minitel avec plus de 9 millions de terminaux en service le Minitel devient donc un élément central de la vie quotidienne de certains Français même de beaucoup de Français malheureusement, fin 90, début 2000 arrive, vous le savez, à grand pas l'Internet pas la peine de vous rappeler déjà, surtout Windows qui permet de faire beaucoup plus de choses qu'un Minitel et connecter Internet, ça devient alors là un outil multifonction ça va donc faire chuter le Minitel même si pour l'anecdote, le Minitel, il est gratuit parce que oui, ça je ne vous l'ai pas encore dit mais le Minitel, c'est gratuit c'est-à-dire que vous ne le payez pas et ça, c'est ce qui va finalement engager beaucoup de Français à avoir le Minitel parce que le Minitel, c'est la minute qui est payante la minute de connexion c'est comme une box Internet en soi, vous ne payez pas vraiment la box vous payez l'abonnement Internet imaginons, je suis chez Free ce qui est totalement le cas et bien je paye un abonnement et donc j'ai accès à la box qui me permet de profiter de cet abonnement et bien là, c'est un peu le même délire vous vous connectez le temps que vous passez sera donc débité par exemple, les 45 francs la minute pour ceux qui s'en souviennent le Minitel sera donc décliné en plusieurs versions durant toutes ces années il y aura plein de versions que ce soit des versions avec des écrans que ce soit des versions avec des clapets refermables des clapets ouvrables des versions très basiques il y a plein de versions on trouvera des plus farfelues comme dans des attachés caisses pour peut-être des hommes d'affaires j'en sais rien après tout il y a pas mal de versions différentes alors même jusqu'à des versions avec des cristaux liquides ouais, des écrans à cristaux liquides ça ne nous rajeunit pas mais pourtant à l'époque c'était une dinguerie mais la plupart du temps on utilise un tube catholique un tube catholique spécifique au Minitel qu'on retrouvera d'ailleurs dans différentes consoles notamment de chez la gamme de Philips parce que oui, Philips était un producteur de Minitel on avait Philips, Matra et bien évidemment d'autres constructeurs et oui, Philips utilisera pour ses vidéos packs avec écran monochrome et bien l'écran du Minitel et oui, il le recyclera de même que pour le clavier du Minitel qui sera utilisé dans le VG5000 un micro-ordinateur de la gamme de Philips qui réutilisait les touches du Minitel bref, le déclin du Minitel ça se fait évidemment avec l'arrivée d'Internet et progressivement des services fermes il y en a qui ont resté très longtemps pour vous donner un ordre d'idée la redoute c'était en 2012 encore utilisé pour commander via le Minitel et oui qu'est-ce que vous voulez que je vous dise puisqu'en 2012 et bien vous l'aurez compris c'est l'arrêt définitif du service tel et tel et du Minitel global tout au modo on ne peut plus vraiment utiliser le Minitel ça c'était avant que les hackers n'arrivent et développent des solutions qu'on vous montre dans la vidéo même si nous on ne les a pas testées parce que ça prend pas mal de temps et d'installation le Minitel a donc joué un rôle pionnier dans le développement de la technologie de l'information et de la communication il a permis à des français de se placer à la pointe de l'innovation numérique dans les années 1980 parce que oui depuis le temps que je vous l'ai expliqué à l'heure vous aurez dû comprendre qu'en fait c'est un peu l'ancêtre d'Internet et c'est clairement le cas et on était en avance sur notre temps on a bien essayé de le vendre dans d'autres pays mais comme tout bon les américains ils ont eu quoi peut-être 5000 ventes ah oui c'est très light il n'y en avait pas beaucoup et en fait ils ne se sont pas servis beaucoup du Minitel ça a un petit peu bidé il y a eu d'autres pays comme l'Allemagne qui n'ont pas montré beaucoup d'intéressement pas mal de pays qui ont refusé le Minitel je ne sais pas pourquoi mais en tout cas ça ne les intéressait pas plus que ça voilà c'était donc la voix off sur le Minitel mais du coup je vous propose de repasser en IRL afin de voir un petit peu plus les bécanes voix off terminée mesdames et messieurs on se retrouve pour le Minitel et à cette occasion et bien j'ai sorti avec moi deux beaux Minitel alors vous ne les verrez plus dans ma collection après ils vont partir chez Ordi Retro voilà je ne peux pas tout garder dans ma collection malheureusement je ne peux pas faire le choix ça fait un petit peu mal mais voilà je me dis qu'au moins ils sont dans une belle collection chez Ordi Retro une association de préservation et ils auront tout le projet pour les remettre en fonctionnement puisqu'il existe un projet notamment le projet Minit ou un autre projet qui est du coup un projet qui a été fait par MO5 voilà il y a deux gros projets dans cette vidéo on vous montra des vidéos qui montrent comment fonctionne le Minitel réellement parce que je n'ai pas tout le matos pour le faire ici voilà mais sinon effectivement il y a d'autres choses que vous dites sur internet pour refaire fonctionner le Minitel nous avons deux modèles alors voilà le Minitel c'était gratuit donc on avait au début quelques modèles qui étaient fournis puis après on en avait d'autres qui étaient un petit peu différents on a eu plusieurs gammes de modèles on a même eu des trucs après ils ont arrêté les écrans catholiques ils sont passés à des écrans à cristaux liquides par exemple on a eu un peu de tout on a eu des modèles plus ou moins bien des modèles un peu moins bien voilà on a eu un peu de tout donc là on a deux modèles on a un en boîte qui est magnifique chopé pour 6 balles voilà je ne savais même pas quelle est la boîte c'est quand la personne m'a dit attendez je vais vous chercher le carton je vais le carton ok et on a ce modèle là alors on va voir un peu ce que composait d'avoir une boîte de Minitel quand on va recevait quand on allait chercher chez France Télécom ou chez votre opérateur téléphonie parce qu'à l'époque on avait un opérateur téléphonie et pas un opérateur d'accès à internet enfin un FAI pas un internet c'était pas vraiment donc imaginons vous êtes chez Wanadu allez en plus celui-là est Wanadu alors est-ce que selon les opérateurs tu avais des Minitel particuliers en fonction de l'opérateur je ne sais pas je ne sais pas si c'était un peu tous les mêmes mais ça dépendait les variantes alors on ne parle que du Minitel 1 les deux sont Minitel 1 après on a eu Minitel 2 on a eu un Minitel avec couleur voilà on a eu quelques variantes du Minitel mais là on parle bien du Minitel 1 comme il est inscrit sur la boîte logiquement il est marqué Minitel 1 et là vous avez tous les garanties de l'époque je ne sais même si on ne va pas retrouver le nom de la personne donc désolé sinon on foutra ça si elle existe encore parce que Minitel ça fait un peu dur je rappelle quand même que c'est sorti dans les années 80 ce truc et que ça s'est fort démocratisé et on avait les petits fascicules qu'est-ce qu'on regarde en premier les fascicules bon la boîte c'est tout ce qu'il y a de plus classique je pense qu'il y avait peut-être du polystyrène pour protéger le tout je pense qu'il en manquait quelques petits trucs mais c'est déjà très bien d'avoir la boîte parce que ça ne court pas les rues voilà la boîte c'est vraiment rien de plus c'est vraiment c'est sympa les petits grillages comme ça ça fait très années 70 je ne sais pas pourquoi ils avaient toujours ce grillage là s'il y avait une tendance alors hop donc les fascicules voilà on va vous les rentrer donc ici nous avons 3 fascicules enfin 4 mais on a juste une petite fiche donc ça c'était bon on va commencer par la petite fiche ça c'était le numéro d'assistance de France Télécom du coup pour le Minitel et vous pouvez voir qu'on pouvait les appeler de 8h à 20h du lundi au samedi hors jour férié ce qui est costaud ils avaient vraiment une hotline qui était dédiée au Minitel c'était vraiment sympa numéro vers ça il s'est encore un numéro vers à voir je ne sais plus appel gratuit en tout cas c'était sympa si encore tu dois payer l'appel pour t'aider pour utiliser Minitel et qu'en même temps tu payes le prix de Minitel parce que tu es en train de te connecter ça fait un peu chéros là on avait du coup le manuel avec toutes les instructions et là c'était le mode d'emploi donc là c'était pour ce Minitel là qui est un des premiers du coup qui était sorti à l'époque et on avait également alors ça c'est Minitel net en gros on va rapidement passer dessus mais en gros quand ils sont passés un petit peu à l'internet d'ailleurs c'est un Minitel qui existe vraiment je crois que c'est un Minitel couleur je ne sais plus il est là c'est lequel c'est celui-là en gros ils vous proposaient de créer une adresse mail pour communiquer avec les gens de l'internet mais via le Minitel donc c'est à dire via le Minitel tu pouvais créer une adresse mail et en fait faire une boîte mail sur un Minitel par exemple mais bon c'était limité parce que du coup tu n'avais que la boîte mail alors qu'Internet c'est bien plus qu'une boîte mail Internet c'est des sites c'est des vidéos en qualité pourrie quand tu étais au début évidemment mais c'est des photos aussi c'est de l'accès à des services c'est de l'accès à des images voilà tout ce que ne fait pas le Minitel finalement parce que le Minitel pour rappel ça ne fait que lettres ça ne fait que l'écriture finalement c'est du SMS mes versions plus améliorées avec quelques affichages évidemment pas des images mais comme sur les micro-ordinateurs tu as des affichages avec des traits des lignes et des trucs comme ça donc là il t'expliquait un peu le Minitel net voilà avec des petits dessins un peu mignons quoi et comme je vous le disais ça coûtait 45 francs la minute voilà donc je vous ferai la conversion puis je vous afficherai le truc combien ça faisait en euros d'aujourd'hui c'est quand même costaud il fallait payer mais en même temps hé t'avais le bousin gratuit quand même ça c'est sympa ça il n'y avait que la France qui l'avait à l'époque t'imagines que tu commandes La Redoute qui était un site très utilisé à l'époque beaucoup d'adresses Minitel très utilisées à l'époque par exemple je sais pas que tu tapais 3615 c'était voilà le numéro parce que tu composais le numéro de ton téléphone et ben voilà t'arrivais avec le téléphone tu composais ton numéro et t'avais un article je sais pas que t'avais vu dans un magazine parce qu'en général ils t'envoyaient des magazines de La Redoute tu avais un code dans le magazine il disait tel produit par exemple c'est le code 1003 je sais pas moi un jeu parce que je pouvais commander des jeux par exemple je pouvais pas commander que des équipements je veux mon jeu mon jeu Mega Drive en 1993 1994 je vais sur Minitel je compose l'adresse pour accéder au site j'accède au site je vais pour commander un article je rentre des informations bancaires c'est par exemple des informations bancaires ou et une fois que j'ai des informations par exemple je tape le fameux code de l'article et paiement effectué et vous avez accès par exemple TéléTel pour avoir les programmes du soir sur la télé par exemple et oui on avait tout mais on avait même des pages de solus de jeu par exemple dans les magazines de jeu on voit souvent les 3615 ou des trucs comme ça et après tu avais accès à une page où ils t'expliquaient les jeux par exemple les jeux du sorti sur Mega Drive les jeux du sorti sur Spantando les moments et les astuces les trucs bon après ça coûtait un petit peu donc tu n'allais pas et tu pouvais aussi dialoguer avec de gens tu avais genre des forums enfin ce qu'on appelle des forums par exemple le Minitel Rose oui tu as très bien compris ce que je veux dire par Rose mais voilà ça existait et donc du coup tu avais tous les processus en fin de connexion voilà on ne va pas tout parler et là il t'expliquait le clavier comment ça a fonctionné donc nous on a deux Minitel à clavier AZERTY mais les premiers étaient à clavier et à clavier ABCD par contre sachant qu'on en avait un à l'époque je ne sais pas si c'était AZERTY ou ABCD le Minitel était aussi accessible sur certains micro-ordinateurs on avait des extensions pour brancher des Minitel à certains micros ça pouvait se faire aussi le RIC proposait totalement un câble que j'ai même déjà vu en vrai parce que je connais l'un des plus gros collectionneurs de RIC de France le RIC c'est un micro-ordinateur et il a le câble qui servait à l'époque pour connecter à se passer dans le Minitel de ne pas avoir de Minitel mais d'avoir du coup un seul micro-ordinateur qui fait Minitel et informatique qui faisait les deux en main du coup donc c'était sympa et du coup tu avais accès à des par exemple pour RIC tu pouvais discuter d'ORIC sur un service dédié au Minitel voilà c'était sympa bon donc du coup on avait toutes les touches et une fois qu'on avait le clavier on avait même des flèches pour se balader les 4 flèches et puis voilà ça c'était toutes les touches et on avait déjà le arro-base tu vois le arro-base existait déjà on avait voilà les trucs qu'on prenait aujourd'hui le hashtag le dièse des trucs comme ça voilà et celui-là on pouvait le ranger et il est vachement classe je ne sais pas ce que tu en penses alors là on en a un plus vu je pense il y en a plein des modèles il y en a vraiment eu plusieurs mais ça s'est vraiment démocratisé qu'en France et là par exemple si on prend par rapport à la disposition est un peu plus différente vous voyez on a des touches qu'on n'a pas par exemple le contrôle je crois qu'on ne l'a pas on n'a pas le contrôle il nous manque les flèches de direction donc celui-là est beaucoup plus vieux je pense que ça va être un des premiers celui-là voilà c'est vraiment dans le on a une touche là où il n'y a rien d'écrit je ne sais pas à quoi le sert qu'on le retrouve ah si on le retrouve là-dessus mais là il est entouré avec un truc qui est marqué qui est marqué quelque chose quand même ah non même pas voilà mais celui-là il est déjà un peu plus vieux mais par contre au niveau taille d'écran je crois que c'est un peu tout similaire je préfère lequel ton en termes de design celui qui se rabat quand même ouais je le ai pas mal non plus avant on en avait un autre avec qui était le mieux je pense mais il était encore plus gros non non je crois qu'il faisait un peu sa taille-là non je m'en souviens un peu je m'en souviens un peu on va vous les brancher alors là je vous demandais ce que c'est ça c'est pour régler le contraste et là en fait le contraste il est à l'avant alors ils ont fait un truc stylé tu vois alors que là on a une molette à l'arrière du coup celui-là ressemble un peu celui qu'on avait avant mais sans le rabot voilà c'était le mini-tel avec cette bonne boîte des années 80 avec ces fameuses barres qu'on retrouvait sur tout plein de trucs et ce logo qui était à chaque fois dupliqué parce que dans les années 80 on aimait bien faire ce genre de petites conneries marque déposée par France Télécom on vous laissera là-dessus on vous laissera là-dessus on vous laissera là-dessus on vous laissera là-dessus